Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo de Brawl Stars, c'est parti, on commence les classements de brawlers. Donc deux petites choses à noter avant de commencer, je parle bien d'un classement de brawlers et non pas un classement de composition. Ça ne veut pas dire que vous devez utiliser les trois premiers que je vais vous dire ici, puisqu'il y a des histoires de compos, on va mettre des ingros, des supports, etc. ensemble. Donc faites bien attention à ça, là je vous dis juste à titre indicatif, quels sont les brawlers qui sont plus intéressants à utiliser pour le gem grave et à contrario, quels sont les brawlers où on se dit que ça ne vaut pas trop le coup de les utiliser. La deuxième petite chose, bien sûr, c'est que selon la méta, ce classement va changer. C'est pour ça que je vous invite à chaque fois que vous voyez cette vidéo à regarder au cas où sur ma chaîne, il n'y ait pas un épisode un petit peu plus récent. Donc je ferai des versions 2, 3, 4, 5, etc. à chaque équilibrage qu'on aura avec une évolution dans le classement. Donc ça fait un peu un espèce de top 10, comme les musiques. Bah c'est la même chose, c'est un top 21 en l'occurrence des brawlers. Donc à chaque fois qu'il y a un équilibrage, eh bien j'updaterai, je mettrai une nouvelle vidéo en ligne pour que vous puissiez un petit peu suivre, eh bien, qui sont les meilleurs brawlers sur du gem grave. Allez c'est parti, alors mode décrescendo, c'est-à-dire qu'on va commencer par le 21ème. Alors du 21ème jusqu'au 11ème, on va aller un petit peu vite, puisque en fait réellement, que ça soit 21ème ou 19ème, ça ne change pas grand-chose. C'est comme je vous disais, un petit peu un titre indicatif. Par contre, à partir du 10ème, on sera du cas par cas. Donc, du 16ème au 21ème, c'est-à-dire qu'on commence par les brawlers qui sont un petit peu bof-bof. Donc du 16ème au 21ème, je vais mettre 3 tanks, à savoir Boules, Daryl et El Primo, qui à mon sens sont un petit peu moins intéressants que Frank, même si globalement l'ensemble des tanks ne sont pas extra-extra, il faut le dire, sur ce type de mode de jeu, sur le Jame Grab, puisque Boules est bien, mais il n'a pas un range intéressant, c'est-à-dire qu'il ne tire pas loin, Boules, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit vraiment au corps à corps pour faire énormément de dégâts. Donc du corps à corps sur le Jame Grab, c'est pas terrible, puisque sur le Jame Grab, justement, les ennemis vont bien se dispatcher à droite, à gauche et au middle. Donc avant d'arriver au corps à corps, ça va être un petit peu difficile. Daryl, l'ulti de Daryl n'a pas trop l'intérêt, si ce n'est, par exemple, pourquoi pas de pouvoir prendre les gemmes et de se casser, mais c'est pas le rôle d'un tank de prendre les gemmes de toute façon sur ce type de carte, enfin en tout cas de ces tanks-là. Et puis El Primo, alors El Primo, je dirais que c'est un petit peu comme Boules, même s'il a un range un petit peu plus intéressant, mais c'est pareil, on ne voit jamais de primo sur du Jame Grab. Le primo, en plus, l'ulti du primo, ne va pas beaucoup vous servir ici. Donc voilà, c'est vraiment pas des brawlers très intéressants à utiliser, c'est pareil pour ces deux longues ranges, à savoir Piper et Colt. Il y a, je vous parlerai de Rico notamment, qui est très très fort, mais Piper n'a pas trop l'intérêt ici, puisqu'il n'y a pas forcément beaucoup de bouches dans lesquelles se cacher pour pouvoir faire des tirs, en plus si vous avez l'ulti évidemment. Et puis Piper, le rôle de Piper va être un peu bizarre, ça va être du long range, mais il ne peut pas prendre de gemmes du coup, il ne peut pas non plus trop s'avancer parce qu'il va se faire détruire avec sa vie. Donc voilà, Piper, ce n'est pas top top, ce n'est pas du bounty où vraiment Piper peut faire du shoot, du shot pardon. Là, le rôle de Piper est vraiment inintéressant, on va dire, dans le Jame Grab. Colt, alors c'est à peu près la même chose, mais si on devait choisir entre Colt et Rico, la question ne se pose pas évidemment, surtout que les maps de Jame Grab, et bien ont plein de petits blocs vraiment qui permettent de faire des rebonds, enfin surtout certaines. Donc c'est pour ça que des lignes droites de Colt vont être moins intéressantes aussi ici. Et puis en plus, vous avez un outil qui potentiellement peut détruire plein de bouches et plein de, comment dirais-je, plein de blocs, etc. Donc selon la compo que vous avez, ça peut être un petit peu un boulet, notre Colt, pardon, puis Piper aussi. Et puis le Mortis enfin, le Mortis c'est toujours la même chose, il était fort, ensuite moins fort, etc. Le problème avec le Mortis c'est que, voilà, au corps à corps, il n'a plus aucune utilité, il n'a pas forcément énormément de vie aussi le Mortis. Alors, bon, si toutefois il a son star power, pardon, le star power peut être intéressant avec, voilà, qui permet de détruire, enfin de faire des dégâts supplémentaires avec ses histoires de petits crânes. Mais, voilà, on va dire que Mortis ne s'adapte plus beaucoup, à mon sens, au Jame Grab, parce que, voilà, c'est un petit peu comme Crow dont je vous parlerai juste après, même s'il est meilleur que Crow, enfin, même si Crow est meilleur que Mortis, mais on va dire que Mortis, lui, s'il a des gemmes, il ne peut plus trop se permettre d'aller attaquer, d'aller se balader chez les ennemis. Donc c'est un petit peu, c'est bof, franchement c'est bof à utiliser. De la 11ème au 15ème, alors on monte un petit peu, donc Crow, Beau, Dynamite, Frank et Brock. Alors là, c'est pareil, je ne mets pas le 11ème à place du 12ème, etc. Je mets tout dans le même lot. Crow, donc je vous disais, par rapport à Mortis, c'est un petit peu plus intéressant, il y a cette histoire de poison, il y a cette histoire d'ulti aussi, qui peut être pas mal pour Crow, s'il arrive à prendre des gemmes, et faire un bac avec son seau, ça, ça peut être intéressant. Le star power de Crow n'a pas d'intérêt du tout, dans ce type de carte, de toute façon. Bon, Crow peut être pas mal, mais c'est toujours la même chose, et j'ai eu plein d'exemples, moi, en jouant contre des joueurs, contre des compos, il y avait un Crow. Il suffit de Crow et quelques gemmes, il n'a pas beaucoup de vie, Crow, et il ne fait pas beaucoup de dégâts. Donc, en fait, Crow, il ne va plus que trop pouvoir attaquer. Une fois qu'il aura quelques gemmes, il va dire, bon, je reste un petit peu en retrait. Donc, vous aurez plus que deux brawlers qui vont réellement être efficaces dans votre équipe, et Crow sera juste là en bac, au cas où, pour envoyer une petite dague de poison, enfin, pour essayer un petit peu de tirer. Mais ce n'est pas franchement extra, c'est pareil, l'ulti de Crow, on se dit, waouh, il est super et tout, mais il suffit qu'en face, vous ayez une bonne compo avec un hôpital, etc. Ça ne servira pas. Donc, Crow, c'est pour ça que je le mets, allez, 11ème, mais ce n'est pas, ce n'est franchement pas là encore un brawler exceptionnel. Beau, c'est à peu près la même chose. Alors, Beau, il a son ulti qui est pas mal, les petites mines sont pas mal, pour contrôler notamment les ouvertures. Vous envoyez les petites mines aux ouvertures, genre dans Bunbox, etc., pour bloquer les ouvertures, ou vous les mettez directement sur la mine, là où pop les gemmes dans le gem grab. Ça peut être intéressant, effectivement, pour Beau. Beau, son star power peut aussi être intéressant, parce que dans certaines cartes, c'est bien de savoir qui sont les brawlers qui passent sur les côtés. Je repense, par exemple, à Bunbox, parce que c'est celle qui me vient à l'esprit, pour voir qui est en train, genre, d'essayer de faire le tour. Donc, un star power de Beau peut être intéressant, où la vision est améliorée. Mais à part ça, bon, Beau, les trois flèches de Beau sont un peu difficiles à placer sur ce type de carte. Je l'utilise Beau, je ne peux pas dire que je ne l'utilise pas, mais ce n'est pas, là encore, le best brawler à avoir, le best support à avoir sur cette carte. Dynamite, alors vous verrez que je préfère beaucoup barler à Dynamite pour des raisons de splash, des raisons de zone de dégâts. En plus, Dynamite, son ulti, ne sert pas énormément sur le gem grab, donc c'est pour ça que je le mets ici. Notre ami Franck, bon, par rapport aux autres, aux autres qui sont entre le 16e et le 21, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence. Moi, ce que j'aime bien, c'est Franck, c'est son ulti, et surtout la manière de l'utiliser dans le gem grab. Vous pouvez très bien vous cacher dans un bush, attendre que l'ennemi apparaisse, et là, boum, vous déclenchez votre ulti, et alors là, l'ennemi est complètement frisé, vous pouvez récupérer les gemmes, etc. Parce que mine de rien, le Franck, il tire assez vite, entre deux tirs, c'est quand même pas mal du tout. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance un petit peu à préférer Franck, il peut vraiment venir en merder un petit peu, si on peut passer le terme, l'équipe adverse. Alors vous cachez Franck dans un coin, évidemment, ce n'est pas Franck qui va prendre les gemmes, donc vous le cachez dans un coin, puis là, vous bloquez les ouvertures avec votre Franck, avec son ulti, etc. Ça peut être bien, donc c'est pour ça qu'à mon sens, il est plus utile que les autres tanks. Et puis donc Brock, alors Brock, en parlant de long range, je le préfère un petit peu à Piper Recolte, puisque l'ulti... Alors, ça dépend, en fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que si vous tombez en face contre un Rico qui n'est pas terrible, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas beaucoup de rebonds, eh bien, en face à face, le Brock aura tendance à être un petit peu meilleur, parce qu'il fait plein de dégâts, il suffit que la balle de Brock arrive sur l'ennemi, ça lui fait quand même plein de dégâts. Donc ça, c'est la première chose. Par contre, si le Rico en face est bon, là, ça va être un petit peu plus compliqué, c'est vrai. La deuxième chose, c'est l'ulti de Brock qui est intéressant, puisque l'ulti va très, très loin. Si vous regardez bien, les espèces de balles qui partent comme ça, ça part super loin. Donc vous pouvez rattraper une situation, genre les trois ennemis qui se cassent, allez, on se barre, on se barre, on se barre ! Hop, tu lui envoies un ulti sur la tronche, et là, les ennemis se font complètement exploser. Et puis en plus, ça part un peu n'importe où, donc c'est très difficile à dodger le... Comment on appelle ça ? L'ulti de Brock qui est très difficile à dodger pour les ennemis. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à un petit peu à préférer Brock aux deux autres long range. Allez, ça y est, on arrive dans le top 10. Alors le dixième, Shelly. La dixième plutôt, Shelly. Alors Shelly, c'est du mid range en fait. C'est pas un long range, évidemment, c'est du mid range. Et moi, j'aime bien Shelly pour sa puissance, tout simplement. Pour sa puissance, pour son range, pour le radius qui n'est pas exceptionnel, mais tout ça combiné, ça fait que Shelly est très, très puissante. L'ulti de Shelly est très puissant. Il se recharge très, très vite, l'ulti de Shelly. Donc vous pouvez, comme ça, contrôler pas mal le middle ou contrôler surtout un des côtés. Donc c'est ça qui est pas mal. Quand vous avez une Shelly en face qui est cachée dans les bouches, vous ne savez pas trop où aller, tu dis, attends, mais si je me retrouve, ne serait-ce qu'un petit peu à me rapprocher d'elle, je vais me faire exploser. Et Shelly, en face à face, a les bonnes qu'ont à peu près tout le monde. C'est ça qui en fait un gros, gros intérêt. C'est pour ça que je l'ai mis, moi, en dixième position, cette Shelly. Et puis voilà, comme je vous le disais, son ulti est quand même assez exceptionnel. En plus, si vous avez le star power, ça permet aussi de ralentir l'ennemi. Mais disons que, rien que l'ulti, c'est déjà quand même pas mal. La neuvième, notre ami Penny. Alors, Penny est intéressant, vous le savez, vous vous en doutez, pour le mortier. Et puis, pour son tir aussi, qui se dispatche un petit peu partout. Donc, on va parler du mortier d'abord. Le mortier de Shelly peut avoir double fonction. Défensive, évidemment. Il y a plein de petits murs dans le gem grab où vous pouvez cacher le mortier de Penny. Donc, le mortier de Penny, il va pouvoir tirer, embêter tout le monde. Vous le mettez à portée de là où les gemmes pop. Et là, l'ennemi, il se dit, attends, je peux me prendre une ballasse à droite ou à gauche. En plus, maintenant, les balles du mortier vont très très vite, les balles de Penny. Donc, ça qui est intéressant. La deuxième fonction du mortier, c'est une fonction un petit peu plus offensive. Si vous maîtrisez le milieu, c'est-à-dire que vous... Parce que c'est tout l'intérêt, évidemment, c'est de maîtriser le mid dans le gem grab. Donc, si vous maîtrisez le milieu, vous pouvez un tout petit peu rapprocher le mortier pour qu'il puisse notamment spawn kill, pourquoi pas, les ennemis. Et surtout, pour pouvoir, si vous avez le star power, pour pouvoir exploser. Et vous savez, quand le mortier expose avec le star power, il y a plein de petites balles, je crois une dizaine, qui partent, je exagère peut-être, qui partent un petit peu partout. Donc, ça, ça permet, d'une certaine manière, de faire un petit piège explosive. Piège explosive, on va dire. Ouais, ouais, on peut dire ça. Pour votre équipe, si vous le placez à côté de la mine. Donc, ça, l'ennemi va se dire, je ne peux pas détruire ce mortier. Parce que sinon, il m'expose dessus. Mais si je ne le détruis pas, il va quand même me tirer dessus. Donc, c'est ça qui est très, très chiant. Et à la fois, très efficace avec le mortier de Penny. Et puis, comme je vous disais, l'autre intérêt de Penny, c'est son tir qui se dispatche sur les ennemis. C'est-à-dire que si vous tirez sur un ennemi et qu'il y en a un autre qui est à côté, qui est derrière, il se prend aussi quelques balles. Donc, ça peut être bien pour des cartes où il y a des petites zones d'entrée, où, par exemple, plusieurs ennemis peuvent rentrer en même temps. Il suffit que là, ils soient un petit peu groupés. Là, vous faites plaisir avec Penny, mais c'est super, quoi. Comme un petit peu avec Jessie, d'ailleurs. Vous faites vraiment plaisir. Et ça fait énormément de dégâts, cette Penny, si tant est, évidemment, que vous sachiez bien viser. Sans ennemi, évidemment. Alors, notre ami Barlet, je vous disais qu'il est meilleur que Dynamite. Pour une raison très simple, c'est la zone de dégâts qu'il fait. Il y a plein de cartes comme ça. En fait, réellement, Barlet, on peut utiliser à peu près toutes les cartes. Peut-être moins Bonne Box, parce que Bonne Box, c'est un petit peu bizarre. Mais genre du Mushroom Cave, pardon, excusez-moi, du Deep Polos, des choses comme ça. Ça peut être intéressant d'utiliser du Barlet. En fait, le Barlet, il s'adapte plutôt pas mal. Il est quand même très intéressant à voir. Et c'est un vrai caillou dans la chaussure pour les ennemis. Ils se disent, ah, mais c'est chiant, on va tout le temps recevoir un tir de Barlet. J'en ai marre, moi, de ce tir de Barlet, là. Donc, c'est ce qui en fait vraiment un brawler très efficace. Avec notamment aussi son ulti. Puisque l'ulti, si vous voyez, l'ulti va permettre, en fait, de faire reculer les ennemis. Si vous voyez que les ennemis gèrent bien le mythe. C'est-à-dire qu'ils sont tous les trois, pas forcément tous ensemble, mais bien en train de gérer le mythe. Vous avez du mal à avancer, à repasser votre tiers là où vous êtes, ou votre quart. Et bien là, vous faites péter un ulti de Barlet en plein milieu. Ou là où il y a les ennemis. Et ça va les faire forcément reculer. Ils ne vont pas venir vers vous, ils vont reculer. Et donc, avec vos potes, hop, vous essayez de repousser un petit peu, de pêcher un petit peu pour reprendre le mythe. C'est ça l'intérêt de Barlet, ce que n'a pas Dynamite. Parce qu'à part son ulti, bon, qui explose dans une petite zone. Après, c'est terminé. Tandis que Barlet, ça continue un petit peu. Le poison continue un petit peu après. Donc, ça permet vraiment d'avoir le temps de se réavancer. On avance avec la pâme. Alors, la pâme, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace. Je la mets, moi, en septième position, cette pâme. Puisque ça en fait le healer, peut-être le plus intéressant, après Poco, bien sûr. Déjà, en même temps, il n'y a pas beaucoup de healer. Donc, le choix est vite fait. Mais c'est vrai que... Alors, on arrive au septième, la pâme. Alors, la pâme, c'est le must-have quasiment de toutes les compositions. Si vous voyez une pâme en face, ça va être super compliqué. Pourquoi ? Parce que pâme, dans le rôle de healer, est le best. Évidemment, à part Poco, bien sûr. Pâme, vous placez votre hôpital de bonne manière. C'est-à-dire, évidemment, pas en face d'un dynamic en face ou un barley. Ou pas vraiment, pas ouvert sur l'ennemi pour qu'il puisse tirer sur votre hôpital. Donc, si votre hôpital, votre station de soins est bien placée derrière un petit mur sympa, là, vous êtes sûr que vous avez un gros avantage par rapport à l'ennemi. Pâme est très intéressante parce qu'elle a un range, mine de rien, qui est très intéressant. Et surtout, des boulons qui partent un peu partout. Donc, c'est difficile à dodger. Le range est intéressant. Et là, sa station de heal, qui va vous, bien sûr, mais aussi des ennemis. Et puis, si en plus de ça, vous avez le star power, et bien là, vous pouvez healer vos ennemis à 100%. Enfin, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, il suffit que vos ennemis... Oh là là, tiens, j'ai un petit peu mal. Allez, je me rapproche de l'hôpital, je me rapproche de la pâme. Et donc, vous, du coup, avec votre pâme, vous allez faire... Hop là, à droite, à gauche, vous allez soigner à droite, soigner à gauche, vous allez votre hôpital. Vous pouvez récupérer des gemmes, bien sûr, avec Pâme, qui est un des rôles de Pâme, bien sûr, c'est du gemme grabber. Donc, c'est... Pâme, en fait, elle fait tout. Pâme, elle fait tout. Et c'est vraiment le rôle à 300%, quoi. C'est vraiment... C'est un peu la N'Golo Kante du Brawl Stars, quoi. C'est-à-dire, hop, 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 à droite, à gauche, elle est tout le temps en train de bouger. Elle ramasse des gemmes et revient vers elle et place son hôpital, etc. Donc, Pâme, franchement, must have. Et mérite très, très bien sa 7ème place, si ce n'est mieux, d'ailleurs. Alors, le long range, par excellence. Sixième de ce classement. Il pourrait même aller dans le top 5, mais c'est vraiment le long range à utiliser. C'est notre ami Rico, pour la simple et bonne raison, qui va pouvoir utiliser des petits murs très intéressants. Et ce, sur quasiment toutes les cartes. Les cartes qui s'est prêt un petit peu moins, mais sur quasiment toutes les cartes, il est très intéressant. Du Cristal Caverne, notamment, où il va pouvoir tirer au milieu, là, pour bien contrôler l'arrivée entre les petits blocs. Du Temple Catacombs ou du Bone Box, où il va pouvoir contrôler les côtés, les bouches qui sont sur le côté, en faisant des rebonds entre les murs et vraiment le côté de la map. Bref, il peut se faire plaisir, le Rico. Il peut se faire plaisir. Alors, bien sûr, ça ne va pas vous amener... Ce n'est pas lui qui va attaquer. Il ne va pas forcément aller chez les ennemis. Mais il va pouvoir mettre la pression à plus de 50% de la carte, d'ailleurs. Il va pouvoir contrôler, mettre la pression tranquillement. Voilà, voir que les ennemis arrivent. Ça permet aussi de contrôler, avec une petite balle, de voir si... Ah tiens, lui, il y a un ennemi qui est en train de passer vite, vite, vite. On back et il y en a un autre qui arrive pour aider, etc. On peut se faire plaisir. Et puis, en face à face, en plus, enfin, en duel, Rico est pas mal. Il ne faut pas se coller, bien sûr, en face à l'ennemi. Mais Rico est quand même pas mal du tout. Donc, voilà, pour la simple raison du rebond. Voilà, c'est le rebond qui définit Rico. Et qui définit le contrôle. C'est un contrôle, en fait. C'est un brawler qui va contrôler le mid, qui va contrôler les côtés, pardon. Et puis aussi, pourquoi pas le mid en diagonale. Donc, c'est le brawler contrôle par excellence. Allez, top 5. Alors, la fameuse Jessie. Voilà, Jessie. J'ai joué énormément de temps. Le mid par excellence de Jessie avec sa tourelle. Donc, Jessie, elle a deux gros avantages pour le gemmram. La première, c'est qu'elle va pouvoir contrôler plusieurs ennemis avec son tir. Vous savez, la balle de Jessie fait des fameux rebonds sur les ennemis. Le deuxième avantage, c'est sa tourelle. Donc, la tourelle, sur chaque carte, il y a une petite tactique. Une tactique des points intéressants sur lesquels placer sa tourelle. Dans les coins, ou derrière un mur, derrière lequel l'ennemi va devoir passer. Donc, forcément, il va se prendre les tirs. Il faut faire aussi attention parce qu'on ne peut pas les placer à portée des throwers du style Barley ou Dynamike, etc. Ou à portée des longs ranges, éventuellement, en diagonale ou de loin. Mais, globalement, si on maîtrise les points de position de la tourelle de Jessie, rien que la tourelle de Jessie, et fait tout le taf. Et fait tout le taf parce que ça met la pression pour les ennemis qui, du coup, vont pas pouvoir trop pêcher parce qu'ils vont se retrouver près de cette tourelle. Donc, ils sont obligés de pêcher à plusieurs ou de se prendre des dégâts, etc. Et puis, la tourelle, ça peut vous servir de plein de choses. Ça peut vous servir aussi du contrôle du mid. Même si vous la placez un petit peu plus de votre côté. Genre, tiens, je la place un petit peu par derrière. Comme ça, elle va contrôler éventuellement les ennemis qui vont aller prendre les gemmes. Et puis, ça peut aussi servir de défense. Si vous êtes en train de baquer, vous avez vos 10 gemmes. Allez, hop, on se casse, on se casse, hop, une petite tourelle de Jessie qui va faire comme un quatrième brawler, entre guillemets, à détruire. Bref, elle a tellement d'intérêt, cette Jessie. Si vous avez le star power, en plus, vous pouvez régénérer sa tourelle. Franchement, il n'y a rien à dire sur la Jessie. C'est excellent ici, mais c'est pour moi, à mon sens, un top 5, voire top 4, voire top 3, d'ailleurs, cette petite Jessie. Mais bon, ça reste un middle sans trop, trop non plus de vie. Assez difficile à tirer parce qu'il faut bien viser. Mais si vous avez cette capacité à bien viser, à bien back quand vous êtes un petit peu abîmé. Et si à côté de vous, je ne sais pas moi, il y a un poco ou il y a une pâme, etc. Vous vous faites hider, vous revenez à l'attaque, vous remettez la pression avec votre tourelle. Vous faites plaise avec Jessie, en fait. Le quatrième, c'est notre ami Spike. Alors, Spike, c'est sûr, il faut l'avoir. C'est comme Crow, il faut l'avoir débloqué. Ce n'est pas évident de le débloquer. Mais alors, Spike, c'est pareil, c'est le side control par excellence. Spike, il a un range super. Il a cette faculté que l'ennemi a du mal à le dodger. Parce que des petits picots, ce n'est pas forcément évident de voir où ils vont aller. On peut le deviner, bien sûr, mais ce n'est pas forcément évident. Il a un ulti super intéressant, qui fait énormément de mal aux ennemis. Couplé au star power, ça peut vous soigner, etc. Bref, notre ami Spike, quand tu as un Spike en face de toi, en plus, il peut tirer derrière les murs. Donc, si tu as un ennemi qui est en train de back, qui veut aller se cacher, tu envoies ta petite boule de cactus derrière le mur. Et tu as une chance que le picot aille détruire l'ennemi, enfin, aille toucher l'ennemi derrière le mur. Donc, en fait, le Spike, il est tout le temps là, en train de mettre la pression. C'est pour ça que j'appelle ça un side control. Parce qu'une fois qu'il contrôle bien son côté, l'ennemi, il ne passe plus. Puis, en plus de ça, il peut repasser par le milieu de Spike. Il peut essayer aussi d'envoyer une petite, plusieurs petites, comment on appelle ça ? Plusieurs petites cactus, boules de cactus en plein milieu si l'ennemi est en train d'attaquer. Enfin, il est excellent, il est excellent ce Spike. Enfin, ce n'est pas du long range, c'est une espèce de mid range, limite long range avec le petit picot de toute façon. Mais c'est, voilà, c'est le contrôleur. Le contrôleur, là encore, j'ai l'impression que je dis tout par excellence. Mais, putain, si vous avez Spike dans votre compo, vous avez quasiment gagné la partie. Allez, on arrive au top 3. Alors, Tara, que j'ai mis en top 3. Très franchement, Tara ou Spike, c'est kiff, kiff. Les deux sont kiff, kiff. J'aurais très bien pu mettre Spike en top 3 et Tara en top 4. Tara, c'est la même chose que Spike, c'est du contrôle de côté. Mais alors, ce qui est très intéressant chez Tara, bon, plusieurs choses. Déjà, son attaque avec 3 cartes qui transpercent, donc ça, c'est bien. Ce n'est pas un range extraordinaire, mais couplé au radius, c'est intéressant. Et puis, son ulti, surtout. L'ulti de Tara peut vous sauver bien des situations. Vous avez des ennemis qui sont groupés au milieu, on ne sait pas trop où ils sont, etc. Hop, l'ulti de Tara va permettre de les regrouper et vous les allumer. Ça arrive plein de fois que vous puissiez faire un triple shot ou un triple kill, plutôt, pendant que vous êtes en train d'ulti les ennemis. Vous pouvez rattraper un ennemi qui est en train de se casser avec des gemmes. Hop, là, tu le rattrapes avec ton ulti pour le ramener vers toi. Si, en plus de ça, vous avez le star power de Tara, il y a le petit ombre qui va continuer à gratouiller à droite, à gauche. La Tara, c'est énorme. Et c'est aussi couplé, de très nombreux fois, avec Spike. Vous pouvez avoir une Spike, vous pouvez avoir une Tara, vous pouvez avoir un Spike, un Rico, etc. Mais vous pouvez avoir Spike et Tara sur les deux côtés, et puis un mid, évidemment, au milieu. Et là, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu l'équivalent. Spike d'un côté, Tara de l'autre. Les ultis changent un petit peu, évidemment, entre les deux. Mais voilà, Tara, c'est là encore un must-have à avoir. Quasiment dernière marche, la deuxième marche, alors c'est Nita. Nita qui est super plaisante à jouer, puisque énormément de dégâts faits par Nita, si vous améliorez son niveau, bien sûr. Et l'ours de Nita qui est extrêmement intéressant. Donc, on va dire l'épaisseur de l'attaque de Nita est bien. Vous arrivez forcément à toucher votre ennemi. Si l'ennemi qui est dans votre champ de tir, il ne pourra pas essayer de dodger votre tir. Il sera forcément tiré dessus, parce que le tir va assez loin quand même, et est assez épais, comme je vous disais. Donc ça, c'est quand même un avantage. L'ours, bien sûr, donc de Nita, que vous ayez star power ou non, l'ours est très intéressant, puisque l'ours va... En fait, il n'est pas con, l'ours. Parce qu'il va voir où sont les ennemis, même s'ils sont dans les bouches. Donc l'ours, il va aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, du côté des ennemis. Ça va être un indicateur, plutôt, de la position des ennemis. Même si vous n'avez pas un beau maxé, par exemple, qui va les voir très loin, ou si vous n'avez pas un croc qui va empoisonner vos ennemis, qui va vous permettre de les voir dans les bouches, vous pouvez utiliser l'ours de Nita. Donc c'est ça qui est super cool, avec l'ours de Nita. Et puis, il peut aussi contrôler le milieu. C'est-à-dire que vous ne balancez votre ours en plein milieu, l'ennemi va se dire, « Ah putain, merde, je ne peux pas aller prendre cette gemme, parce qu'il y a l'ours qui est en plein milieu. » Bref, si vous maîtrisez bien votre ours, vous avez une broleuse qui est extrêmement puissante. Puis comme je vous disais, les tiers de Nita sont quand même extrêmement puissants aussi. N'oubliez pas que si vous avez le star power, vous pouvez heal votre ours, et l'ours va vous heal en plus. Donc ça, c'est la marche au-dessus. Donc c'est pour ça que Nita est intéressant à prendre, bien sûr, en side. Pas en middle, mais à prendre en side notre petite Nita. Vous pouvez aussi en middle, pourquoi pas aussi. Surtout en side. Et puis donc, très logiquement, vous l'avez vu, Poco, notre ami Poco, qui est le best du best en ce moment. Il est ultra OP, Poco. Moi, je l'utilise tout le temps. Je l'ai fait monter, je ne sais pas moi, de plusieurs genres de 100, ou 150 trophées ces derniers jours, en l'utilisant sur du gem grave. Poco, vous le prenez au middle, il va prendre les gemmes, et basta, c'est terminé. Le radius de Poco est tellement grand, mais c'est le radius le plus grand que vous avez. Vous avez forcément touché votre ennemi. Là, encore un peu comme Nita, comme je vous disais tout à l'heure. Si l'ennemi est dans votre champ, il ne peut pas éviter votre tir. Il ne peut pas éviter votre tir. Vous pouvez soigner vos potes avec votre outil. Donc vos potes qui sont sur les sides. Vous voyez que vous avez un de vos potes qui est un petit peu mal, genre un Spike, une Tara, une Nita, je ne sais pas, un Rico, quelque chose qui va mal. Vous lui envoyez votre heal, et vous, vous gardez bien le milieu. Il a pas mal de villes, Poco. Comme je vous disais, il fait quand même pas mal de dégâts aussi, avec son tir. Et puis si vous avez le star power, il peut en plus soigner vos potes juste en leur tirant dessous de manière normale. Mais Poco, on va dire qu'il est tellement rapide en termes de tir, parce que ses tirs vont très rapidement, très rapidement. L'ulti de Poco a été amélioré, je ne sais plus combien c'était, genre de 100%. Enfin, j'arrive à deux fois plus vite maintenant. Donc l'ulti, vous avez forcément tiré sur votre pote sûr et certain, vous ne pouvez pas le louper. Donc Poco est rapide, il tire rapidement, il tire fort, il a une vie qui est pas mal. Franchement, c'est le mythe par excellence. Un Poco en face, j'ai mal à le tuer. Donc coupler à deux autres brawlers, ça va faire très, très mal. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. C'est des vidéos évidemment assez longues, parce que je prends du temps de bien tout vous expliquer. Je peux juste vous dire, le classement c'est ça et ça et ça. Donc n'hésitez pas à me dire si vous partagez cette idée de classement. Voilà, j'ai mis des petites images, des petits trucs, etc. Donc vous avez un vrai visuel de ce que moi je pense au moment évidemment où je fais cette vidéo mi-juillet des meilleurs brawlers pour le j'aime grave. C'est pas sûr que ce soit votre classement à vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous changeriez une position d'un brawler par rapport à un autre. Ça sert aussi à ça YouTube dans les commentaires. Puis surtout à partager ça, parce que moi c'est une question que j'ai extrêmement souvent. Eh Vosk, c'est quoi le meilleur brawler pour du j'aime grave ? Eh ben voilà, là vous avez une petite explication qui je l'espère va vous permettre d'appréhender un petit peu mieux le choix des brawlers dans le j'aime grave. Un grand merci à tous et puis on se retrouve donc très rapidement pour du Brawl Stars. Salut !